bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce dossier spécial autour de polygon matic j'ai titré accrocher vos ceintures j'ai envie de dire que ça fait deux ans que j'atteins ces signaux par rapport à polygon matic enfin on a la combinaison de plusieurs signaux et une très très belle pattern qui peuvent nous donner quelque chose de magnifique dans les prochaines semaines on va aller voir ça en ce moment le principal gros fight en ce moment c'est dans les layer one je trouve entre solana qui est en train de challenger ethereum où on a solana qui pèse 46 milliards ethereum 277 milliards donc effectivement solana vient un peu challenger ethereum mais ethereum vont encore peut-être cinq fois plus que solana la guerre fait rage je trouve dans les layer one en ce moment il ya un gros gros voilà gros gros fight c'est pire dans les layer 2 parce que dans les layer 2 juste dans le top 50 vous avez polygon matic vous avez optimism que vous voyez ici vous avez arbitrum vous avez immutable x la guerre fait encore plus rage parce que le gap n'est pas encore fait le deuxième plus gros c'est optimism qui vaut 3,71 milliards polygon matic on vaut pile 10 milliards donc ça vaut à peu près trois fois le challenger le second dans le dans cette catégorie immutable juste après et encore après on va trouver arbitram après je pense que dans le secteur des layer 2 il y en a encore beaucoup beaucoup d'autres il y en a vraiment des dizaines des projets hyper intéressants je pense que s'il fallait en garder qu'un c'est polygon matic polygon matic ça vaut 10 milliards déjà de manière très très macro je vous explique pourquoi ça peut faire x10 parce que etérom je pense à faire x4 à x5 donc ça va être au dessus de 1000 milliards pour moi au pic du bull run valoir 10% d'éthérom c'est complètement possible pour moi donc voilà ça va faire x4 x5 donc ça veut dire 1000 milliards à 1200 milliards polygome ça vaut 10 milliards est ce que en plein bull run ça peut valoir 100 milliards je le pense clairement donc c'est la cible c'est d'aller viser les 10 et vous allez voir qu'au niveau graphique aussi on a des très très belles choses presque intéressant avec cette hausse sur polygon matic ce sont les volumes 10 milliards et s'échangent 2 milliards 52 c'est exceptionnel c'est 25% ça montre un gros gros signal aussi au niveau de ce retournement qui est en train de se passer avec des très très gros volume donc polygon matic on va présenter très très rapidement c'est la blog blockchain l'ailleurs de historique ce sont des centaines on dit qu'il ya 500 600 développeurs qui bossent pour polygon matic c'est vraiment une grosse grosse machine des gros partenariats ce qui est super intéressant et ça va être le booster de 2024 c'est polygon matic va fusionner avec sa deuxième bloc chaîne qui s'appelle polygones et kvm ça va donner une seule bloc chaîne en tout cas derrière il y aura un seul token qui va couvrir les deux blocs chaînes il s'appellera pol on n'aura rien à faire ça sera un polygon matic pour un pol mais derrière le token pol ça va valoriser deux blocs chaînes alors qu'aujourd'hui on n'en valorise qu'une je pense ça va accélérer la croissance voilà deux zéros je sais qu'ils ont déjà délivré mais après il reste à migrer sur cette nouvelle nouveau token au niveau de la token mx qui est super appréciable c'est qu'on est pratiquement à 95,55 donc on est pratiquement à 100% 10 milliards 10 milliards 5 dilués ce qu'il faut savoir c'est qu'avec pol là on était sur une offre max donc ça y est c'était fini je pense ça va être légèrement inflationniste et ça forcément c'est peut-être le petit bémol par rapport à polygon matic on attend les derniers détails mais c'est ce que j'ai lu c'est que potentiellement ça serait légèrement inflationniste comme beaucoup de layer 0 donc en tout cas je le disais 10 milliards précédent bullruns a été la folie ça va les 0 4 centimes c'est jusqu'à 2 et demi 3 je pense qu'au prochain bullrun ça aura ça ira à 10 sur la base de ça on va aller voir les graphiques ce qui est intéressant weekly c'est que je vais vous communiquer trois choses déjà vous savez j'adore le gossian channel chaque monde me demande c'est quoi c'est le gc gossian vous tapez dans l'indicateur g a u 2 s i a n il va proposer gossian channel ce qui est super intéressant c'est qu'on a bataillé ici pour entrer dans le rouge on est même allé au dessus on s'est fait rejeter on est sorti du gossian complètement piqué ici c'était la fin du monde souvenez-vous à 40 centimes je disais que c'était une aberration ensuite on a explosé on allé au milieu du gossian classique on a un peu batté avec le milieu et là on est en train de batailler pour exploser le haut par rapport au gossian c'est parfait il reste plus qu'un peu plus pour sortir complètement du gossian deuxième analyse que je vous propose tout simplement enlevé le gossian c'est de regarder juste les moyennes mobiles 50 et cette phase là est très intéressante en général up 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 ces croisements moyenne mobile ça c'est la moyenne mobile sans la moyenne mobile 50 et là on est en train de basculer dans l'autre sens avec moyenne mobile 50 donc la moyenne mobile 50 qui va croiser la moyenne mobile 100 ça devrait arriver d'ici même pas quelques semaines donc ça ça va être intéressant et le dernier pour vous le montrer on va enlever tout simplement tout c'est tout simplement ici on est en train de confirmer un super beau double bottom double bottom donc un espèce de w et l'idée c'est d'aller complètement explosé ce niveau là des trois si on confirme le w pour le confirmer définitivement c'est le seul des trois indicateurs il est à 1,133 et on va les voir plus en détail mais grosso modo il suffit de l'exploser ça et je pense qu'il en explose ici dans ce cycle on ne reverra plus polygonmatique sous les 1 dollar ensuite quand on regarde en quotidien on a super bien rebondi sur le bas de ce parce que là il ya un très très beau range aussi sur le bas de ce range boum on est en train d'exploser avec des volumes exceptionnels on l'a vu 25% je pense qu'on est dans la dynamique pour les prochains jours d'aller exploser ce niveau là 1,131 même si on veut être plus précis et enfin en quatre heures on voit qu'on est en train de s'y rapprocher l'idée le point pivot pour moi le gros point pivot c'est 1,13 une fois qu'on a explosé ça je pense qu'on ne verra plus polygonmatique et polygonmatique ça y est a enfin enclenché son début de bull market on l'attend avec impatience et après comme je vous l'ai dit il faut attendre les 1,15 on va dire pour être large et être sûr d'être au dessus et ensuite on peut viser les 10 tranquillement pendant le bull market qui va arriver ce sera tout pour moi par rapport à ce petit dossier j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas un maximum de like abonnez-vous si vous appréciez je vous dis à très bientôt ciao j'aime 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 j'aime